bonsoir alors ce soir on va regarder le morceau menuet de robert devizet donc robert devizet c'était un guitariste de l'époque de louis 14 et d'ailleurs il était musicien de la cour du roi il a même donné des cours de l'ancêtre de la guitare au roi louis 14 donc il a écrit ce menuet qui est en ré majeur donc on voit qu'il ya deux dièses à la clé le fa dièse et le do dièse donc tous les fa et tous les do du morceau seront dièses aussi autre chose dans ce morceau c'est tout en deuxième position ça veut dire le premier doigt il va s'occuper de la deuxième case le deuxième doigt de la troisième case et le quatrième doigt il va s'occuper de la cinquième case dans tout le morceau on n'aura pas besoin du troisième doigt donc il faudra bien se rappeler que on l'utilise pas dernière chose avant de commencer c'est qu'on ne bute pas dans le morceau c'est un morceau qu'on fait sans butée pour diverses raisons on commence donc avec le majeur ici et on a besoin du ré qu'on va jouer donc avec le deuxième doigt le ré se trouve sur la troisième case de la deuxième corde après on a le la avec le premier doigt il se trouve donc sur la deuxième case de la troisième corde le mi première corde à vide et le fa dièse première corde deuxième case alors ça c'était la première mesure donc je répète une fois ça fait ré la mi fa dièse une fois qu'on a joué ça on a le ré de nouveau et puis le la la aigu donc le la aigu il se trouve sur la cinquième case première corde et on le joue avec le 4e doigt c'est la seule note qu'on va jouer avec le 4e doigt je répète depuis le début jusqu'ici donc ré la mi fa dièse ré la moi personnellement j'utilise m i m sur avec la main droite pour la deuxième mesure mais le doigté qui est proposé sur la partition est très intéressant aussi l'important c'est d'être cohérent avec cette main droite par exemple la première mesure c'est quand même pratique d'utiliser l'annulaire pour jouer le mi bien donc je commence depuis le début puis on va voir plus loin donc les deux nouvelles mesures ça part du fa dièse après on a fa dièse sol la donc pour rappel le sol il se trouve sur la troisième case de la première corde donc ça fait fa dièse fa dièse sol la et maintenant on part du mi après on a le ré mi fa dièse et mi pour ce dernier groupe de croche vraiment je conseille de commencer avec le majeur ça change tout sinon on est à l'envers pour tous les changements de cordes et si on commence avec le majeur et qu'on a le terme bien entre chaque comme note il ya tout qui devient plus facile réellement alors je répète ces deux mesures voilà dernière chose sur cette dernière mesure c'est la première fois qu'on a une autre basse que le ré donc il faut pas se tromper ici c'est bien là la cinquième corde à vide pour la suite ça commence comme là comme le début et après pour terminer on met juste le doigt sur le do dièse on le fait bien rond comme ça le mi sonne malgré tout et on joue le la le do dièse le mi avec p i m pour ça on se rappelle bien qu'il on met le pousse un peu plus sur la gauche ça aide toujours à jouer des des notes simultanées voilà je répète cette première partie une fois et après on va voir la deuxième donc un menu et c'est une danse c'est une danse à trois temps donc ici on va essayer de rester vraiment bien bien en rythme et voilà pour la suite donc on part avec le mi donc comme première corde à vide et le la après on a le fa dièse le sol et on redescend par le fa dièse mi ré on arrive sur le do dièse le si le do dièse de nouveau et après on a ré do dièse ré mi ré alors le do dièse c'est sur la deuxième corde deuxième case donc c'est la seule nouvelle note de la partie et encore on vient de la jouer juste avant en fait alors je répète ça une fois donc on monte on redescend par le même chemin avec la base de ré on va jusqu'au ré on descend jusqu'au do dièse avec la base de la on enlève le doigt pour jouer le si on le repose et on a les croches donc ré do ré mi ré la suite ça ressemble beaucoup seulement il fait une petite variation avec des croches donc ça fait mi mi fa dièse sol fa fa mi ré do dièse si do dièse ré bien sûr je dis toujours fa mais c'est des fa dièse c'est pas des fa alors ici rien de nouveau faut juste faire attention aux croches donc c'est vraiment voilà la note suivante c'est un la c'est juste une note de transition donc c'est avec le premier doigt qu'on la joue et ça repart comme le début de la deuxième partie même chose note pour note donc c'est vraiment note pour note deux fois la même chose voilà alors pour terminer je vais jouer le morceau en entier et on va juste se rappeler que c'est donc vraiment une danse à trois temps et il faut il faut que ça a un côté dansant et c'est une danse qui est un peu joyeuse vu qu'on est en ré majeur c'est quelque chose qui est qui doit être entraînant et on peut donc aller un petit peu un petit peu plus vite que quand on s'entraîne on peut essayer de pousser le tempo un petit peu plus vite donc on y va une deux trois on y va 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 voilà on remarquera que j'ai essayé de changer de couleur c'est à dire que des fois je jouais ici des fois je jouais ici ça change le son et ça permet de faire des contrastes intéressants et puis voilà donc on a vu aussi qu'il y avait une reprise sur la fin de la première partie et voilà donc bon travail sur ce morceau et à bientôt